Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Elfoulminoton futur youtubeur préféré et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la célèbre marque italienne Dolce Gabbana Donc dans un premier temps on va d'abord voir qui sont les créateurs de la marque, l'évolution de la marque au fil du temps ensuite on verra les collaborations qu'ils ont faites avec d'autres marques, avec d'autres milieux donc on verra que c'est pas uniquement avec le milieu de la mode et dans une troisième partie on verra les erreurs qu'ils ont commises, les propos qu'ils ont tenus devant la presse et qu'ils auraient peut-être pas dû avoir Bref, sans plus attendre, je lance le générique Dolce Gabbana, vous l'avez compris, ça se sépare entre Dolce et Gabbana ce qui veut dire qu'il y a deux personnes qui ont créé cette marque d'une part il y a Domenico Dolce, un Sicilien né en 1958 et d'autre part Stefano Gabbana, un Milanais né en 1962 leur première rencontre elle s'est faite tout bêtement c'est en fait Dolce qui cherchait un travail et qui est allé dans une entreprise dans laquelle Gabbana travaillait ils se sont rencontrés comme ça, Gabbana l'a accueilli, l'a pris sous son aile et l'a formé pour ce fameux travail en 1982 ils décident tous les deux de quitter leur entreprise et ils s'associent et créent une société de consultants en stylisme qu'ils vont nommer en associant leurs deux noms Dolce et Gabbana, c'est là que commence cette association trois ans plus tard ils décident d'approfondir un peu cette société en créant une première collection alors cette première collection elle est un peu catastrophique parce qu'ils n'ont pas du tout de moyens les mannequins qu'ils utilisent ce sont tout simplement leurs amis et ils n'ont pas de moyens par exemple pour changer les tenues tout ça, c'est Domenico Dolce qui tient un drap blanc derrière lesquels les mannequins vont se changer et tout donc c'est un peu laborieux ils ont donné comme nom à cette première collection Real Woman Real Woman ça reflète tout simplement des personnes comme vous et moi qui n'ont pas forcément des tailles de mannequins comme cette première collection est un échec ils veulent arrêter tout simplement, ne pas en produire d'autres et décommander leurs commandes de tissus malheureusement leurs fournisseurs ou heureusement on va dire avaient déjà envoyé leurs commandes de tissus ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas la décommander et donc ils ont reçu un tas de tissus chez eux ils étaient obligés de s'en servir et de faire une deuxième collection cette seconde collection ça n'a pas été un franc succès mais elle a un petit peu mieux marché ce qui leur a permis d'ouvrir leur première boutique à partir de là on peut considérer que Domenico Dolce et Stefano Gabbana sont en couple bon ils n'en ont pas plus dit sur ce sujet mais à partir de là je pense qu'on peut les considérer en couple dans cette première boutique ils avaient une manière de vendre un peu originale c'est à dire qu'avec chaque habit qu'ils avaient confectionné ils apportaient des conseils des différentes façons de porter ces vêtements justement dans les années qui suivent donc de 1987 à 1989 ils se diversifient et créent des lignes de tricot, des maillots de vin ou encore de la lingerie et c'est en 1990 qu'ils créent leur première collection pour hommes donc à partir de là la marque commence vraiment à se diversifier à entrer sur plusieurs terrains différents et cette même année ils ont eu un sacré coup de pouce qui est venu quand même les propulser au devant de la scène c'est parce que Madonna a porté une de leurs vestes lors du festival de Cannes du coup à partir de là c'est un peu comme les influenceurs aujourd'hui ça a vraiment propulsé la marque devant les projecteurs puisque tous les regards étaient tournés sur elle et on regardait du coup la veste qu'elle portait c'était du Dolce & Gabbana, à partir de là du coup la marque a commencé à se retrouver sur tous les plans pour la remercier d'avoir porté cette veste d'ailleurs ils vont lui proposer de l'habiller pendant toute sa tournée prochaine donc ils vont lui offrir tous ses habits et ce sera que du Dolce & Gabbana pendant toute sa tournée donc autant vous dire que Madonna elle était grave grave bien les années qui ont suivi ils se sont encore plus diversifiés en créant des parfums pour femmes et pour hommes les deux étant récompensés pour les meilleurs parfums de l'année tout simplement donc je crois que le parfum des femmes c'était en 92 et le parfum des hommes c'était en 95 je crois et du coup les deux à chaque fois ils ont été récompensés donc là encore très grande prouesse et très grand coup de pub aussi pour Dolce & Gabbana dans les années 2000 ils décident de ne plus seulement s'associer avec Madonna mais ils essayent d'exploiter encore plus cette possibilité et cette vision qu'ils peuvent avoir grâce aux stars et ils décident de collaborer avec d'autres stars comme Kylie Minogue, Whitney Houston ou encore la célèbre américaine Beyoncé en 2005 Domenico Dolce et Stefano Gabbana se séparent donc ils ne sont plus en couple bah ouais logique s'ils se séparent mais ils décident quand même de continuer à travailler ensemble parce qu'ils veulent mener à bien leur projet ils veulent continuer et puis je pense aussi que c'était tellement lucratif qu'ils n'allaient pas quitter le navire en si bon chemin en 2018 donc des années après après avoir continué à développer leur marque ils font un communiqué de presse dans lequel ils décident de refuser toutes les propositions d'achat des grands groupes comme on l'a vu par exemple avec le groupe LVMH dans la vidéo sur Louis Vuitton donc si vous l'avez pas vu je vous mets une petite notification là-haut et le groupe Kering aussi par exemple qui détient Gucci d'ailleurs si Gucci ça vous intéresse je vous ferai une prochaine vidéo sur cette marque parce que je la trouve intéressante aussi donc ils décident de refuser tout simplement les propositions de rachat et parce qu'ils veulent garder leur image ils ne veulent pas tomber dans les mains d'un autre créateur qui n'aurait la même vision parlons maintenant des différentes collaborations qu'ils ont eu avec d'autres milieux que celui de la mode donc d'abord ils ont collaboré avec le milieu du sport depuis 2004 Dolce & Gabbana habille littéralement tous les joueurs de l'équipe de l'AC Milan déjà c'est eux qui font leur maillot de foot et ils leur fournissent aussi des vêtements pour tout ce qui est entretien devant la télé tout ça genre quand ils ont des conférences de presse et je crois qu'ils leur fournissent aussi des habits pour quand ils sont chez eux donc en gros les mecs sont ralas de la tête au pied chez Dolce & Gabbana donc ils sont plutôt pas mal et ça c'est un contrat qui marche toujours aujourd'hui je crois en 2010 Dolce & Gabbana ils ont décidé d'essayer de s'associer avec une autre équipe de foot donc cette fois-ci c'était Chelsea donc une équipe en Angleterre et ils ont fait exactement le même procédé pendant 3 ans donc maintenant ça marche plus mais pendant 3 ans les joueurs de Chelsea ils étaient là ça perd en Dolce & Gabbana même pas besoin d'aller acheter des habits bref donc ça c'était les collaborations dans le milieu du sport ensuite ils ont eu des collaborations avec le milieu de la téléphonie mobile donc avec Sony et Motorola ils ont produit des différents portables tout ça donc c'était assez bling bling moi personnellement j'en avais pas entendu j'ai découvert ça en faisant des recherches je savais pas du tout que c'était sorti mais c'était des trucs genre des téléphones à je sais pas 5-6000 euros enfin un monde un peu à part ils ont aussi collaboré avec Citroën pour designer l'intérieur d'une C3 ils ont aussi produit une bouteille de Martini Gold Edition donc une super bouteille je sais pas à quoi ça sert mais bon il y a des paillettes dedans tout ça bref et ils ont fait aussi une collaboration avec la chanteuse Madonna ils ont produit des lunettes de soleil sur les lunettes de soleil l'autre se soit écrit D et G c'était écrit M D et G voilà pour Madonna Dolce & Gabbana maintenant qu'on a vu tous les bons aspects de la marque son développement tout ça on va un peu parler des aspects qui viennent noircir le tableau et des propos un peu dérangeants que les deux créateurs ont tenus devant les médias donc déjà en 2013 ils ont eu une condamnation pour fraude fiscale l'affaire n'a pas abouti mais ils ont quand même eu cette condamnation donc à mon avis elle était pas complètement infondée mais bon au final ils ont eu aucune peine rien du tout parce qu'ils ont réussi à se sortir dans cette situation bref moi j'étais pas je peux pas vous dire si c'était s'ils ont vraiment fraudé ou pas mais bon je vous dis quand même les faits on dirait je suis un juge ensuite il y a eu une polémique parce qu'ils ont produit une pub qui était jugée raciste par les chinois donc en fait on voit une femme qui essaie de manger des plats italiens avec des baguettes donc par exemple on la voit avec une pizza en train d'essayer de manger avec des baguettes et donc ça ça a été jugé raciste par les chinois pareil avec un plat de spaghettis je crois parce qu'on la voyait pas mal galérer avec ses baguettes et du coup voilà bon ça a été jugé raciste d'ailleurs vous êtes sûrement en train de voir l'extrait là et vous n'avez qu'à en juger par vous même si c'est vraiment raciste ou pas et ensuite il y a eu des propos donc c'est ceux là qui m'ont plus particulièrement choqué quand même c'est Domenico Dolce qui a parlé de l'IVG donc qu'est-ce que c'est l'IVG ? très brièvement c'est une manière d'avoir des enfants en mélangeant en faisant des mélanges chimiques non en vrai je rigole c'est une pratique qui est utilisée par les couples homosexuels pour avoir des enfants en fait parce que vous le savez sûrement deux hommes ne peuvent pas avoir un enfant ensemble ils sont obligés de faire appel à une femme qui va donner des ovules pour faire un enfant et donc en fait tout ça c'est pas fait naturellement c'est à dire qu'après ça va pas être la femme qui va avoir l'enfant enfin je crois que c'est ça je crois que c'est pas la femme qui a un enfant mais genre l'enfant il va naître dans une éprouvette donc voilà c'est utilisé par les couples homosexuels et Domenico Dolce alors que lui-même est homosexuel a dit que cette pratique en gros c'était de pas avoir un vrai enfant quoi en gros les enfants qui sortent de là sont pas des vrais enfants et ça a complètement choqué Elton John qui lui aussi est homosexuel et qui a eu des enfants comme ça et du coup il a été complètement choqué je le comprends d'ailleurs parce que voilà il peut pas avoir d'enfants du coup il fait la seule manière de pouvoir en avoir c'est comme ça lui il a des enfants comme ça il élève des enfants comme ça et là on lui dit ouais c'est pas des vrais enfants donc c'est un peu énervé il a commencé à vouloir boycott la marque alors que c'était un sacré client en plus tout ça pour dire qu'il y a eu des propos un peu un peu dérangeants je comprends que ça puisse choquer plusieurs personnes parce que c'est pas des trucs à dire même s'il le pense enfin je sais pas je pense qu'il a pas à dire ça enfin genre c'est pas son rôle de parler de ça genre lui c'est il est là pour créer des vêtements pas pour donc au final je vais rajouter une quatrième partie à cette vidéo que je n'ai pas notifié au début ça va être pour donner tout simplement mon avis sur la marque parce que ouais j'ai quand même un petit avis donc personnellement je trouve que cette marque elle est pas mal sans penser bien sûr à tous les propos bizarres qu'ils ont eu et les problèmes avec la justice moi je veux dire que c'est quand même une bonne marque italienne je trouve les costumes ils sont superbes ils ont un petit style de mafieux de mafia italienne tout ça je trouve ça vraiment stylé voilà si je devais noter la marque en gros ce serait un bon 7 sur 10 voilà parce que je trouve que l'histoire est tout passionnant les mecs ils sont partis de rien ils ont galéré ils ont réussi à créer un empire enfin peut-être pas un empire autant que LVMH et tout mais eux au moins ils ont le mérite de s'être fait tout seul et de pas s'être fait racheter par un grand groupe qui vient après commercialiser à foison faut savoir que l'entreprise de Dolce Gabbana elle est quand même cotée à plus d'un milliard d'euros ça va pour eux voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu j'espère que vous en avez appris plus sur Dolce Gabbana parce que c'était sûrement la raison pour laquelle vous avez regardé cette vidéo en attendant je vous dis à la prochaine c'était El Fulmino ton futur youtuber préféré je l'espère Inch'Allah on perce abonnez-vous et voilà j'espère 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 j'espère